Comment est-ce que tu es né en 1950 en Algérie ? Commençons, si tu le veux bien, par tes premières années. Tu es né en 1950 en Algérie et au moment de l'indépendance de l'Algérie, tu rentres en France, à Toulouse, en 1962. Tu arrives à Paris en 1968, où tu suis en quelque sorte un triple cursus, chinois, histoire et philosophie, dans la nouvelle université qui vient d'être créée, l'université de Vincennes-Paris VIII, où tu côtoies aussi bien les sinologues, Verouette, Alain Roux, Litte Rouen, que des philosophes comme Michel Foucault et Michel Serb. Nous aimerions donc te demander d'où te sont venus à la fois ce désir de révolution, et ce désir de Chine. Alors, pour le dire, tu as évoqué l'Algérie où je suis né, et moi j'évoquerai l'Algérie de la guerre, puisque j'ai vécu toute la guerre de 1954 à 1962. J'ai en tête des images de violence, et puis la présence de la politique, très forte. Mais quand j'arrive en France, en fait, en 1963, je suis dans un monde étrange. Étrange parce qu'il est en paix, étranger parce que je n'ai pas de repères, et survient, comme tu l'as rappelé, quelques années après, 1968. Et donc, à nouveau, la politique et certaines formes de violence réapparaissent dans mon univers. Et si j'ose dire, il me semblait important de manifester à la fois mon engagement. en 1968, j'étais lycéen en terminale, donc je participe activement à un mouvement qui se présentait comme un mouvement révolutionnaire. Et mon intérêt pour la Chine s'éveille à ce moment-là. Une Chine critique à la fois du communisme traditionnel, une Chine, enfin traditionnelle, disons de l'URSS, une Chine qui est critique de ce monde dans lequel je vis et où je suis, d'une certaine façon, insatisfait. Et je prends conscience qu'au fond, je suis un Français de la périphérie. J'ai très envie de repartir, de quitter à nouveau la France. Et donc, la Chine me semble une destination possible. Je décide de m'éloigner de ma famille, de mes bases, de ce monde méditerranéen où j'ai grandi, et de venir à Paris où les choses se passent et apprendre le chinois. J'ajoute que dans le choix de ces études, et à cause de mes 68, de cette présence, si j'ose dire, très précoce de la politique dans ma vie, je suis aussi fasciné par ce que j'appellerais la pensée spéculative, la philosophie politique. Et donc, Paris VIII me semble être une bonne destination. Après quelques mois, Paris VIII est établi, donc dans la foulée de 68, et ouvre ses portes en janvier, février 69. Et donc là, je peux y étudier de la philo, avec, tu l'as évoqué, des gens qui arrivent de Clermont-Ferrand, des professeurs qui sont déjà illustres pour nous, mais pas encore tout à fait, Michel Serres, Michel Foucault, dont je suis des séminaires, François Châtelet, et puis la jeune garde, Balibar, Régnot, François Régnot. Et puis, j'ai le souci de suivre des enseignements qui me permettront d'apprendre des choses, et le chinois, évidemment, qui a une langue difficile, réputée difficile, mystérieuse. Il me semble une façon aussi d'apprendre, enfin, d'avoir des savoirs positifs, on dira, au-delà de la spéculation. Poursuivons, si tu veux, bien, un peu sur ton parcours, et ton cursus, après avoir obtenu deux licences et une maîtrise de chinois, tu fus l'un des premiers boursiers français à se rendre en Chine, de 1973 à 1975, année qui correspond aux deux dernières années, disons, de la révolution culturelle chinoise, et tu fus affecté à l'université de Pékin. Est-ce que tu peux nous parler de l'atmosphère qui régnait alors en Chine, et ce que toi et tes condisciples pouvaient à l'époque voir et comprendre et apprendre de la Chine à ce moment-là ? Oui, alors, on arrive, nous arrivons, 30 étudiants français dans le cadre d'échanges entre la France et la Chine, qui sont rétablis après le voyage de Georges Pompidou en 1973. Alors, on n'est pas tout à fait les premiers boursiers puisqu'il y a eu une vague de boursiers dans les années 60, après la reconnaissance de la Chine par la France et sous De Gaulle, et collègues de la génération, si je dois dire, qui nous précèdent, avaient déjà passé un an, deux ans à Pékin. Mais nous sommes les premiers boursiers après la coupure de la révolution culturelle entre 65 et 73, huit ans. Donc, nous sommes conscients de bénéficier d'une opportunité. Et je suis parmi les plus jeunes du groupe parce qu'il y a des gens qui attendent, depuis les années 60, le milieu des années 60, de pouvoir partir en Chine. Alors, on arrive un mois après le lancement d'une de ces campagnes dont la révolution culturelle était effrayante, si j'ose dire, qui est la critique de Lin Piao et Confucius. Donc, on arrive dans une Chine, je dirais, en effervescence, on voit ces affiches en gros caractère, les fameux tazba, à l'institut où nous sommes, dans les rues, il y a une agitation certaine, tout élément, enfin, toute situation qui conforte la perception que j'avais d'une Chine révolutionnaire, d'une Chine en transformation, et j'y adhère. Et d'ailleurs, tu parlais des conduciples et des perceptions, j'étais sans doute dans le spectre de ceux qui étaient le moins lucides de ce qui se passait. Et plusieurs condisciples avaient, je pense à François Saban, mon ami et collègue, à Jean Lévy, je pense à Alain Péraub, bon, ils étaient, j'allais dire, beaucoup plus lucides sur cette situation. Et ils avaient bénéficié, certains d'entre eux, je pense à Alain Péraub, de quelques confidences d'étudiants, parce que les perceptions de la réalité que nous avions tous, c'était la ségrégation. On fréquentait très peu d'étudiants, très peu de Chinois, à part nos enseignants, et l'encadrement, je dirais, administratif, qui nous dotait des directives très précises sur ce qu'on devait faire ou ne pas faire. Et donc, il y avait à la fois, je dirais pour moi, en tous les cas, un sentiment d'exaltation, d'être dans un endroit dont j'avais en partie rêvé, si j'ose dire. Bon, aller en Chine, c'était un événement. Et d'autre part, une frustration certaine, parce qu'on avait finalement assez peu de contacts, et quand on essayait d'en avoir, ça se terminait quelquefois pas forcément très bien. Donc, oui, de la frustration, un sentiment un peu confus quant aux compétences qu'on était capable d'acquérir. Bon, la satisfaction de commencer à parler chinois, et quand je suis à l'université de Pékin à commencer des études sur l'histoire de la Chine impériale, mais tout ça sous un prisme politique. À l'époque, on parle entre les deux lignes depuis la plus haute antiquité jusqu'à la Chine des Manchus, puisqu'on étudie cette Chine de l'antiquité jusqu'à la fin de l'Empire. et là encore, de la frustration, parce que peu de formation en chinois classique, peu de livres. Alors, à la fois, je dirais, peu de livres que je lis parce que manque de compétences, et puis peu de livres et peu de revues. J'apprends le chinois en partie dans les éditoriaux du quotidien du peuple. Au retour de Chine, donc tu assures des enseignements d'histoire de la Chine, puis tu fais ton service militaire, je crois, à Dijon, et enfin, tu travailles tout d'abord dans une imprimerie, puis à la librairie de Le Phénix. À l'époque, Le Phénix est un haut lieu de diffusion de la pensée maoïste. Oui. Alors, le retour se fait, encore une fois, non plus dans un état d'exaltation, mais il faut commencer, le temps passe. Il faut que je pense à travailler, tout simplement. Et un des effets du séjour en Chine, si j'ose dire, est, dans un premier temps, donc je remplace, en fait, Alain Roux, qui a été mon professeur d'histoire et qui, à ce moment-là, en 1975, est secrétaire général du FSU, et il me demande si je peux le remplacer pour assurer les enseignements d'histoire. Alors, je le fais très volontiers, j'avais beaucoup d'admiration, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour Alain Roux. Et, après cette année, et le service militaire, si je travaille à l'usine, c'est pas à l'usine, enfin, dans une imprimerie, pardon, pas à l'usine, mais dans, disons, un travail d'ouvrier du livre, c'est parce que, dans mon esprit, il y a une disqualification du travail intellectuel qui est liée, certainement, à mon expérience en Chine et aussi au sentiment que j'ai des compétences relativement limitées. mon souci est aussi de conserver un lien avec la Chine puisque ce travail d'ouvrier me permet, lorsqu'il se termine, de retourner à des lectures sur l'histoire dans des revues chinoises, sur l'histoire de Chine impériale qui m'intéresse de plus en plus. Je travaille à une revue de traduction et je suis dans des milieux militants. et donc, ce travail de traduction est un lien technique, si j'ose dire, avec la Chine. Je m'efforce de maintenir un espace de travail sur la Chine grâce à ces traductions. Et puis, les événements, tu parlais du haut lieu de la diffusion de la pensée maoïste, à partir de 1976, la Chine ne diffuse plus uniquement la pensée maoïste. Et donc, il y a un tremblement, si j'ose dire, dans ma perception de ce que je peux faire sur la Chine, à la fois parce que la Chine commence a modifié sa propre trajectoire. Et ça se traduit, par exemple, à la librairie Le Phénix, par la volonté d'ouverture de la librairie militante. On commence à recevoir des livres de Taïwan. On décide collectivement de recevoir des livres qui sont critiques en anglais, en français, sur la Chine. Et puis, ma propre expérience, c'est que je commence à savoir, comme tout le monde, ce qui s'est passé au Cambodge. Je repense à mes condiscibles cambodgiens à Païta, avec qui j'avais fêté la libération entre guillemets de Phnom Penh, 15 jours avant la libération de Saigon, avec mes camarades vietnamiens, dont mon coiffeur à l'époque, qui était un militaire vietnamien, qui apprenait le chinois à l'université. Et ces gens-là, je me dis, bon, j'ai compris que vraisemblablement, ils ont été massacrés. Donc, je commence à prendre un recul certain avec, si j'ose dire, mes idées, mes années de jeunesse. Et c'est ce qui va me permettre de revenir vers, au fond, ce qui m'intéresse, un engagement plus, je dirais, intellectuel et un travail intellectuel autour de la Chine classique. Alors, précisément, en fait, le CAPES a été établi en France en 1974 et tu fais partie des premiers lauréats, ce qui te permet d'enseigner le chinois à Aix et à Marseille et, en parallèle, de rédiger un doctorat de troisième cycle sur le genre biographique en République populaire de Chine et en particulier sur la figure de Zhu Yanzhang, le premier empereur de la dynastie d'Eming. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement pourquoi ce choix, en fait, que tu fais à ce moment-là de ce travail biographique sur le premier empereur d'Eming ? Alors, pour être plus précis et comprendre ce retournement, il faut quand même parler d'un événement traumatique qui est l'attentat de mars 1980, l'incendie du Phénix par des militants dont on n'a jamais très bien su l'origine. Ça a été revendiqué apparemment dans une feuille plutôt nazie. Et il y a eu deux blessés graves quand même dans cet attentat et je me retrouve donc au chômage et c'est à la suite de cet épisode de chômage que je deviens maître auxiliaire, que je prépare le CAPES et que je le réussis par chance dès ma première tentative. Donc je deviens enseignant dans des lycées du Midi entre Marseille, Aix-en-Provence, Avignon. Et pourquoi ce choix ? Parce que j'ai parlé d'Alain Roux à Vincennes, un excellent professeur d'histoire et qui a été un de ceux qui, avec l'autre professeur Michel Cartier, un de ceux qui m'ont donné envie de travailler sur l'histoire de Chine et Michel Cartier que je choisis comme, enfin, qui m'accepte plutôt, mais que je vais voir pour une thèse de troisième cycle est un spécialiste des Ming. Il a écrit sur Hai Joué, comme vous le savez, une très belle thèse qui a été publiée et Wu Han est lui-même un historien des Ming. donc je pars d'une autre réalité aussi, c'est que à la suite de la réhabilitation des grandes figures intellectuelles qui ont été condamnées et Wu Han est mort je crois dans d'atroces souffrances, il était vice-mère de Pékin, cet historien des Ming, ces livres sont publiés, si je veux dire, toutes ces œuvres sont publiées à ce moment-là. Et donc je repère cette biographie de Julian Jean, on en discute évidemment avec Michel Cartier parce qu'il y a quatre versions depuis le début des années 40 jusqu'en 1965, quatre versions de ce texte de la biographie du fondateur des Ming. et donc je pars aussi d'un constat c'est que je n'ai pas de compétences réelles en chinois classique. Donc j'écris une thèse si j'ose dire médiocre. C'est une thèse qui me permet malgré tout de comprendre le lien entre pensée et écriture, le plaisir de la recherche que je commence d'ailleurs dans la salle où nous sommes en partie en tous les cas puisque c'était une bibliothèque de l'IEC où on trouvait des documents républicains etc. Voilà et donc ce choix s'explique à la fois par la personnalité de Michel Cartier, un corpus qui était disponible et mes compétences limitées. Et donc au fond c'est à partir de là que tu décides puisque tu as été formé quand même en chinois moderne de décider au fond d'approfondir l'apprentissage du chinois classique et donc tu te rends à Taïwan pour évidemment essayer de parfaire ce chinois classique et puis grâce au programme donc Prague et PRCE donc tu deviens en 1987 puisque tu es capétien professeur certifié affecté dans l'enseignement supérieur affecté ou donc à l'EHESS et comme tu le dis à ce propos donc tu entames une deuxième formation donc au sein de l'EHESS avec d'une part Bernard Lepetit et d'autre part Pierre-Étienne Ville. Oui, alors le départ pour Taïwan est rendu possible à la fois parce que mon épouse qui a elle aussi passé le CAPES et qui est professeur de langue et moi-même nous obtenons une bourse du ministère de l'Éducation nationale de Taïwan et puis d'autre part l'aide de notre ami Alain Pérobe qui a des étudiants à Taïwan qui sont devenus des enseignants et j'obtiens après cette thèse un poste dans une université tout près de Taipei à Zhongli l'université centrale Zhongli qui est à Zhongli au département de français donc j'enseigne à la fois le français j'enseigne l'histoire de France et puis cette bourse du ministère de l'éducation me permet de suivre un cursus à l'université de Taïwan donc à Taipé où je suis des cours et où j'apprends effectivement le chinois classique et je commence à m'intéresser au Song grâce à cet enseignement je dirai dans un instant comment progressivement mon travail a porté essentiellement sur cette dynastie et je découvre à la fois je dirais une autre société chinoise et cette fois c'est la fin si j'ose dire des illusions que j'entretenais depuis au fond mon premier choix d'étudier le chinois après 1968 au bout de quelques semaines avec mon épouse on se dit bah oui si nous étions chinois nous préférerions vivre à Taïwan et puis les études que j'y fais on est dans une société ouverte les études que j'y fais me plaisent je découvre alors évidemment c'est les éditions de Taïwan en fait on sait bien que c'était des éditions pirates je découvre la sinologie américaine je découvre la sinologie japonaise c'est pour moi déjà un renouveau si j'ose dire dans la trajectoire de mes études et effectivement en revenant de Taïwan encore une fois grâce à l'impérobe je profite je bénéficie de ce programme je suis le premier détaché de l'enseignement secondaire à travailler à l'EHSS et c'est comme ça que tu l'as dit je peux participer à des séminaires je peux dans le cadre de la formation permanente étudier des rudiments de japonais à l'INALCO pour lire des historiens japonais dans le texte etc alors je reparlerai sans doute de ma réorientation mais c'est là que je commence à écrire mes premiers articles et à rencontrer des personnalités comme M. Gernet qui publie le premier article que j'ai jamais écrit dans le tronc-par tout ça me rassure au fond sur mes compétences sur mon désir de m'engager dans la recherche Christian comme tu l'as mentionné tout à l'heure nous nous trouvons aujourd'hui dans la bibliothèque de l'école française d'extrême-orient et c'est précisément à l'EFEO que tu entres en tant que membre en 1993 tu pars ensuite à Pékin en 1994 et tu y ouvres en 1996 pour la première fois un centre de l'EFEO en Chine populaire au sein de l'Institut d'histoire des sciences de l'Académie des sciences de Chine et pendant ces deux années pendant les années pékinoises disons tu mènes deux programmes le premier sur la gestion de l'eau dans les provinces du Shaanxi et du Shaanxi financé par la fondation taïwanaise Tianjin Kuo et ce thème de l'hydraulique ne t'est pas totalement inconnu puisque dès 1989 tu as publié un article sur le système hydraulique dans le bassin de la Rouen situé au centre de la Chine et cette fois-ci tu continues ces recherches sur l'hydraulique en fait à partir d'enquêtes de terrain et de collaborations avec des chercheurs chinois et je voudrais te poser la question de cette question aussi en fait quels apports en fait d'une telle expérience t'ont-ils apporté en regard d'études disons plus livresques que tu aurais pu mener précédemment oui alors je crois que il faut repartir du projet institutionnel puisque je suis recruté en 1993 par Denis Lombard qui a été le directeur et qui prend la direction de l'école française Extrême-Orient cette année-là qui est directeur d'études à l'EHSS et qui me connaît et donc je suis recruté sur la recommandation de Pierre-Étienne Ville et de M. Gernet à la suite d'un concours bon j'y présente les articles que j'ai rédigés je suis recruté et le projet de M. Lombard et la création de ce centre d'études chinoises à Pékin bien sûr c'est un aspect politique il faut trouver un moyen pour moi de séjourner à Pékin sans être d'ores et déjà immédiatement rattaché à une institution chinoise puisque comme vous le savez lorsqu'on appartient à ce que les Chinois appellent une unité il est très difficile d'être en contact avec d'autres unités donc je trouve un lieu hybride alors j'ai une base qui est le service culturel de l'ambassade mais il faut que j'apparaisse aux yeux des partenaires chinois comme un universitaire et non pas comme un diplomate donc il faut trouver un équilibre et si je veux dire un espace qui permette de travailler avec différents institutions chinoises et des partenaires que j'ai contacté bien avant même mon recrutement à l'EFEO j'ai parlé des colloques à Taïwan mais je pars en Chine à nouveau en 1987 en finançant d'ailleurs moi-même ma mission et en 92 et si Denis Lombard souhaite me recruter c'est parce qu'il sait que j'ai des contacts à la fois réguliers et solides avec des gens de l'université de Pékin puisque je retourne dans l'université où j'ai été formé au milieu des années 60 que j'y retrouve des gens et puis d'autres contacts à l'Académie des sciences sociales je reviendrai tout à l'heure sur ces personnalités et c'est finalement l'Institut d'Histoire des sciences et des techniques qui dépend de l'Académie des sciences et non pas de l'Académie des sciences sociales qui semble être un lieu plutôt favorable alors je veux dire une chose importante c'est qu'aujourd'hui on a peine à imaginer que nos collègues chinois avaient besoin de financement et le problème par exemple très concret de la direction de l'Institut de l'Histoire des sciences et des techniques est de louer de rentabiliser les espaces qui sont autour de leur propre institut ils ont hérité d'un très bel endroit qui est une demeure princière au centre de Pékin et je dois par exemple négocier pour installer un bureau de l'école française extrêmement bien à l'intérieur de cette résidence parce que tous les bâtiments annexes sont déjà loués à des gens qui vendent des pâtes lyophilisées ou de la lessive donc je je réussis à installer le centre et aussitôt se pose la question d'une d'une activité scientifique d'où l'idée d'un programme et le terrain s'impose comme une ressource irremplaçable à la fois pour mobiliser des collègues français et des collègues chinois et il est irremplaçable parce que au fond le terrain ramène les chercheurs français européens et chinois à une situation non pas d'égalité mais en tous les cas une situation qui oblige les uns et les autres à penser en temps réel les découvertes que nous faisons sur le terrain donc dès décembre 95 avec Pierre-Étienne Ville qui a travaillé sur ce canal qui date de la fondation de l'Empire même antérieure à la fondation de l'Empire dans le charité donc au 3ème siècle avant l'ère chrétienne et puis un géographe Pierre Jantel nous nous retrouvons à Troyes avec des acteurs locaux des gens qui viennent de Pékin avec nous et qu'on finance encore une fois ils sont intéressés et sur le terrain bien sûr il y a la découverte de cet espace de ces espaces physiques mais aussi la découverte de matériaux de sources de sources textuelles et donc quand je parlais d'une situation d'égalité il faut réagir sur l'intérêt de ces sources sur leur contenu et puis le terrain est un lieu où quotidiennement on est ensemble donc il y a des effets de connivence de sympathie qui permettent et d'empathie qui permettent de travailler plus sereinement alors on fera au moins une demi-douzaine d'enquêtes et ça va permettre donc de réunir des documents qui jusque là étaient pratiquement inconnus sur la gestion de l'hydraulique dans ces régions où beaucoup de partenaires chinois à Pékin hésitaient à aller enfin n'allez pas parce que quand on parlait d'hydraulique et de gestion de l'eau on pensait à la Chine du Sud mais certainement pas à des régions du Nord où le problème de la gestion est différent puisqu'on doit gérer la pénurie et c'était mon idée donc il fallait des enquêtes sociales sur l'organisation et la gestion d'une eau d'autant plus précieuse qu'elle était rare qu'elle pouvait évidemment causer des ravages par des inondations des crues terribles mais bon ça c'est l'aspect technique alors pour répondre enfin à ta question qu'est-ce qu'un historien qui travaille sur des textes peut retirer du terrain évidemment c'est des discussions que j'ai eues avec Pierre-Étienne Ville et j'ai eu la chance aussi d'avoir des discussions sur ce lien avec un collègue américain David Johnson qui est professeur à Berkeley qui est maintenant à la retraite mais David Johnson qui faisait à ce moment-là aussi des enquêtes sur le théâtre populaire dans la province du Chainsy et donc on était arrivé si j'ose dire à discuter de ces questions parce qu'au fond l'approche par les textes ou l'approche par le terrain sont des approches qui sont soumises à des méthodologies différentes voire même quelquefois contradictoires donc qu'est-ce que ça apporte d'abord j'ai parlé des espaces physiques c'est la découverte de l'immensité de la Chine et de la variété des sociétés chinoises des sociétés régionales et des sociétés locales et cette découverte est d'autant plus essentielle que ces sociétés régionales ces sociétés locales ont une forte identité ont une forte conscience de leur identité et qu'elles fondent cette identité sur l'histoire précisément d'où ces textes dont je parlais qu'on retrouve sur le terrain des manuscrits réputés datant des copies en tous les cas de manuscrits réputés datant des mines ou en tous les cas des codes hydrauliques qui datent du XIXe siècle qui sont revendiqués par des associations villageoises ou au niveau des sous-préfectures comme des stèles aussi qui sont revendiquées comme fondatrices de leur propre culture donc cette réalité locale régionale est une donnée d'autant plus essentielle que ce qu'on découvre grâce à nos enquêtes c'est que l'utilisation de textes normatifs par exemple par l'administration centrale par l'administration régionale ou par les sociétés locales peut être convergente mais très souvent et divergente et donc pour un historien qui lui surtout quand il travaille comme moi sur des périodes anciennes du Xe au XIIIe siècle c'est de garder en tête cette capacité qu'ont ces différentes sociétés alors que je lis des textes évidemment rédigés par des lettrés qui sont de grands lettrés qui ont une vision de ce qu'est l'état dynastique et avant tout le pouvoir central c'est de garder en tête la capacité de ces sociétés régionales à s'approprier certaines normes certaines règles et donc de garder toujours en tête ces divergences possibles et les traquer même dans des textes qui apparaissent comme des textes purement des récits d'une certaine façon dont la cohérence s'impose au lecteur donc au-delà de cette expérience texte et terrain si j'ose dire tu mènes aussi un second programme de recherche qui est en fait un travail d'indexation avec Kuo Zhengjong dont il faut ici rappeler la mémoire Kuo Zhengjong qui était de l'académie des sciences sociales de Chine et cet index porte en fait sur les termes socio-économiques dans les traités mathématiques chinois d'avant le XIVe siècle un travail d'ailleurs qui sera publié en 2003 ce genre de travail a été longtemps pratiqué par la sinologie notamment et aussi bien sûr à l'EFEO et notamment par Christopher Schipper dans les années 1960 pour ce qui concerne évidemment sur les classiques du taoïsme alors nous te poserions donc la même question d'une certaine manière que pour le premier programme pourquoi effectuer ce travail d'indexation et quels en sont au fond les fruits pour toi d'abord je continue évidemment à travailler sur les sondes avec Guo Jianzhong qui était sans doute l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire je dirais économique des sondes avec son monumental histoire du sel à l'époque des sondes qui a travaillé sur la métrologie et qui m'a appris beaucoup de choses si j'ai continué à apprendre mon métier c'est grâce à monsieur Guo mais aussi avec j'ai appris mon métier avec des collègues de PETA notamment le professeur Li Xiaotsong qui était un spécialiste de géographie historique et ces deux collègues me présentent à d'autres historiens c'est grâce à Li Xiaotsong que je fais la connaissance de madame Deng Xiaonan par exemple et je rencontre alors ils orientent mes mes lectures ils m'ouvrent des bibliothèques ils me permettent de participer à des colloques où je rencontre d'autres gens donc il y a tout ce travail là qui mancre de plus en plus dans la recherche sur la dynastie des sondes et d'autre part je cherche si j'ose dire un moyen de justifier ma présence au sein de l'Institut d'histoire des sciences et des techniques et c'est la raison pour laquelle je propose ce travail d'indexation et tu l'as rappelé très justement parce que j'ai en tête les expériences du centre franco-chinois à la fin des années 40 ou celle de l'expérience de Christopher Schipper à Taïwan et je me dis qu'on publiera dans les collections de l'Institut un travail que Guo Jianjong juge effectivement utile puisqu'il s'agit d'indexer des termes qu'on trouve dans les textes administratifs qu'on ne comprend pas toujours et qu'on retrouve dans ces ouvrages mathématiques donc dans des contextes très différents souvent quantifiés qui permettent donc une meilleure appréhension de ce que sont ces pratiques qui couvrent la métrologie la question des prix et la fiscalité et d'ailleurs j'ai traduit en français un des articles de Guo Jianjong sur ce grand mathématicien du XIIIe siècle Xinqiu Shao où on parle de prix et où on montre la complexité des calculs de prix dans la Chine des sons donc je me familiarise avec un vocabulaire je continue à apprendre le chinois classique on finit jamais de l'apprendre et donc je renforce si je veux dire mes compétences en chinois et je dois dire que c'est ce travail là aussi qui vient nourrir mon projet d'habilitation puisque je prépare une habilitation sur un des chapitres de l'histoire officielle des sons qui porte sur la synthèse des comptes tu rentres en France en 1999 et tu es élu la même année donc directeur d'études à l'EHESS ou de l'EHESS et dans cette institution donc tu inaugures deux séminaires sur les sons autour de l'histoire institutionnelle d'une part et de l'histoire économique d'autre part on peut dire là que tu retournes précisément à ce qui ont été tes premiers amours en gros de 89 à 97 donc dès avant même ton inscription comme membre à l'EFO tu n'as cessé de travailler et d'écrire sur la dynastie des sons sur le monopole du thé sur les finances sur le crédit ou les espaces risicoles pour ne mentionner que quelques-uns de ces travaux et tous ces travaux vont donc figurer dans une habilitation à diriger des recherches que tu présentes comme tu viens de le dire donc en 2000 et travaux auxquels tu adjoint un inédit intitulé fiscalité compte public et politique financière dans la Chine des sons qui est accompagné donc inédit qui est accompagné d'une traduction du chapitre 179 du song donc de l'histoire des sons chapitre intitulé que l'on pourrait traduire par compte et comptabilité alors ce traité qui est l'un des premiers traités écrits sur ce thème en Chine s'agit-il pour toi en fait en le traduisant et en le lisant de manière très précise de renouer avec les études d'Etienne Ballache menée dans les années 50 sur l'économie en Chine médiévale en gros du 6ème au 10ème siècle et précisément s'agit-il d'un choix qui te permet en fait de prendre une position un petit peu différente de celle de tes collègues de collègues de l'époque qui se complaisaient aux faits périphériques comme il le disait comme Etienne Ballache le disait lui-même ou à l'argussie philologique oui Ballache est un modèle pour moi depuis que j'ai commencé mes études j'ai rappelé que je commençais mes études en 68 et en 68 je crois que c'est l'année de publication de ce recueil d'articles intitulé la bureaucratie céleste donc quand je parlais tout à l'heure de Michel Cartier d'Alain Roux voilà Ballache c'est un comme disent les Chinois un professeur sans visage puisqu'il meurt subitement au début des années 60 mais c'est un très grand historien de la Chine une histoire économique et c'est un chercheur engagé il est engagé parce que il a fait sa thèse à Berlin au début des années 30 il quitte Berlin pour des raisons assez claires en 1932 ou 1933 et il vient s'installer en France bon je ne vais pas parler davantage de lui mais c'est vrai que pour moi il apparaît c'est ce que j'ai écrit dans le volume qui a été publié à la suite de la journée que le collège de France et Pierre-Étienneville ont consacré à honorer le centenaire de sa naissance en 2005 j'ai écrit que pour moi c'est celui qui a été capable un de ceux en tous les cas qui le plus fortement dans son travail a réussi à combiner une approche de sinologue classique si j'ose dire avec les sciences sociales qui étaient naissantes en Allemagne et qui s'affirmaient au moment où lui faisait sa thèse donc je suis toujours très admiratif de ces travaux alors effectivement d'abord Balatz n'était pas du tout je dirais opposé à la philologie c'est à dire que la philologie était un outil qui devait être au service d'analyse qui elle-même permettait d'intégrer les études chinoises au champ des sciences sociales et ça effectivement c'est une perspective que j'ai tenue à maintenir une tradition d'une certaine façon mais Pierre-Étienne Ville est dans une tradition tout à fait équivalente et M. Gernet était lui-même soucieux de ce lien entre des sciences humaines et sociales et puis les études chinoises alors si je choisis par exemple de traduire ce texte je l'ai évoqué tout à l'heure quand on parlait du travail d'indexation c'est parce que les compilateurs au XIVe siècle de l'histoire des sons ne comprenaient pas toujours ce qu'avaient fait précisément les financiers les fiscalistes du XIe siècle et que le travail et notamment le travail de la sinologie japonaise a été décisif dans ce secteur avec évidemment les savants chinois bien sûr à partir de 1936 quand on a publié quand la bibliothèque de Pékin a publié la version de ce compendium des actes administratifs qu'on avait perdu le son Réa qui permet d'avoir une idée beaucoup plus précise à la fois des pratiques des théories et de la créativité financière alors je dirais que ça c'était un souci parce que c'est quand même les sons qui en 1025 institutionnalisent le premier papier monnaie c'est les sons qui au début du XIIe il y a tout un débat dont je rencontre d'ailleurs dans le livre sur la fiscalité indirecte l'intérêt qui a prélevé très peu sur des objets les plus courants donc de consommation les plus évidentes et c'est si je me suis intéressé à la fiscalité et aux finances c'est aussi parce que je vivais en Chine et que tout à l'heure j'ai parlé des besoins de financement de nos collègues chinois et ces besoins s'estompent de plus en plus parce que je vois bien que la politique financière est au cœur de la politique tout court et que la centralisation un des facteurs de la centralisation sous les sons et en fait on retrouve déjà ce souci durant les 50 années qui précèdent les sons c'est de contrôler par l'administration des ressources des ressources les ressources qu'utilisent les militaires des ressources qu'utilise l'administration dans les régions depuis une administration centrale qui gère effectivement des comptes qui est ordonnatrice si j'ose dire et qui peut de cette façon exercer un contrôle donc c'est un instrument politique je crois le constater dans la Chine qui m'entoure et ce n'est pas hasard si avec la crise en 2008 la Chine est devenue le bailleur pas seulement l'atelier mais aussi le bailleur qui rachète des toxic bonds aux américains parce que c'est une puissance financière et donc je suis encouragé à porter mon regard sur ces questions là et c'est pour ça que j'écris ce livre donc entre 2003 et 2010 tu renoues avec les programmes collectifs en fait il s'agit de deux programmes qui sont finalement assez proches l'un de l'autre portent sur les experts et savoirs techniques que ce soit dans le domaine de la sériculture la céramique la médecine l'habitat mais aussi sur l'expertise administrative notamment sur l'immobilier commercial à Pékin des programmes d'ailleurs dont les publications se feront en 2010 dans la revue des synthèses et sous la forme d'une monographie en chinois alors qu'est-ce qui de prime abord t'as conduit à mener ces programmes sur des savoirs au fond très techniques oui oui alors c'est au fond la même équipe le même groupe qui va fonctionner de 2003 à 2011 avec deux types de financement je dirais que une raison comme toujours depuis que nous parlons il y a une dimension institutionnelle et puis la recherche d'un programme qui répond à un besoin institutionnel ce besoin institutionnel c'est à la fois le début de la recherche financée sur programme par le ministère de l'enseignement supérieur qui lance un appel d'offres autour de questions d'histoire des techniques et des savoirs et puis une si je dois dire un axe de recherche qui a été valorisé par notre collègue Françoise Saban qui à ce moment là se prépare à partir au Japon et me demande d'une certaine façon de prendre le relais donc je dépose un projet qui est accepté et la question de l'expertise technique devient un sujet ça devient encore une fois non seulement un sujet de recherche mais le moyen de développer un axe de recherche au sein du centre Chine dont je prends la direction en 2004 alors on a un séminaire mensuel des perspectives d'obligation et cette recherche financée sur programme permet déjà de distribuer quelques subsides des jeunes collègues qui attendent un poste qui travaillent au sein de ce groupe au moins pays d'émission etc. Et donc le contenu lui-même du travail s'attache à d'une part reconnaître la valeur sociale de savoirs techniques une expertise dans ces savoirs alors avec des domaines assez traditionnels comme la soie ou la céramique mais également je pense au travail de Caroline Baudolet sur les savoirs des paysans architectes qui construisent l'architecture en route justement dans la province du Chalicy donc là encore qui favorisent des enquêtes de terrain et qui reposent sur des liens locaux puisque j'ai cette conviction partagée par ces collègues que concrètement dès qu'on est dans un lieu en Chine on est dans une identité enfin on est confronté à une identité une culture régionale locale qu'il faut saisir et donc ces savoirs pratiques ces savoirs techniques sont un moyen de comprendre non seulement ce qu'est la valeur sociale de ce travail mais également de comprendre ces identités et ces identités professionnelles et c'est le thème du deuxième enfin du programme qui va s'enchaîner qui sera financé comme tu l'as dit par Taïwan et la fondation Tian Ting Wu et pour ma part je m'intéresse effectivement aux pratiques commerciales d'un petit entrepreneur une papeterie qui existe toujours à Pékin et qui dès les années 40 cherche des créneaux d'innovation des créneaux qui lui permettent de développer bien sûr son commerce mais aussi je dirais des sociabilités commerciales tu as parlé d'immobilier commercial dont la façon dont Pékin ou les Pékinois plutôt font face à une nouvelle situation puisque Pékin n'est plus capital depuis 1928 et donc ce qui m'intéresse bien vite c'est de comprendre comment des commerçants de simples gens font face à une situation et utilisent les ressources de Pékin qui est une ville internationale mais pas du tout comme Tianjin la voisine qui est elle comparable à Shanghai ouverte sur le monde Pékin est ouverte depuis le 10ème siècle sur le monde chinois parce que c'est une société multiculturelle faite de Mongols de gens qui viennent du Xinjiang et donc qui est une capitale impériale mais multiculturelle et internationale de ce point de vue là on aimerait t'interroger en fait sur des prises de position que tu as pu avoir dans certains débats historiques et la première en fait porte sur ta participation aux alentours de 2002 à un débat sur les conceptions macro-régionales élaborées par William Skinner Skinner avait en effet découpé l'espace chinois selon des critères géographiques et économiques en neuf macro-régions dites naturelles il les portera ensuite à dix en fait faisant ainsi fi des divisions administratives or selon toi cette conception libérale à l'américaine occulte le rôle de l'État qui par son maillage administratif ses politiques de monopole sur le sel le thé ou d'autres encore ses politiques de régulation du prix des grains jouent un rôle d'État donc qui jouent un rôle non négligeable et tu conclues dans ce débat qui a eu lieu le discours de nos collègues chinois et les observations que nous pouvons nous-mêmes faire sur le terrain laissent pourtant entrevoir qu'il est bien difficile de penser la société et les échanges en Chine et donc la géographie économique sans penser à l'action de l'État alors ce débat a eu lieu au début des années 2000 et avec un recul de presque 20 ans est-ce que tu poserais en fait le même diagnostic aujourd'hui ? Alors Skinner je le rencontre à Taïwan enfin je rencontre ses écrits à Taïwan j'ai évoqué je le rencontrerai plus tard mais parce que j'ai évoqué tout à l'heure la sinologie américaine et les éditions taïwanaises des œuvres sinologiques américaines donc je le lis à Taïwan et surtout en 1985 il est président de l'association Asian Studies et le Journal of Asian Studies publie l'adresse et il parle des macro-régions et pour moi ça coïncide avec mon changement de perspective je m'explique je sors de ma thèse sur Zhou Yuanzang et Zhou Yuanzang je repars avec une question que je ne peux pas traiter à l'époque qui est l'échec de sa tentative pour créer une capitale centrale Zhongdu dans sa région d'origine qui est le bassin de la Hwaï et si je consacre mes premiers travaux à la Hwaï c'est parce que je passe du personnage qui était Zhou Yuanzang à un autre personnage qui est le bassin de la Hwaï et pourquoi je m'y intéresse parce que dans la perspective développée par Skinner le bassin de la Hwaï est une périphérie et donc ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'on fabrique une périphérie parce que ce dont je me rends compte c'est que sous les songes c'est pas du tout une périphérie c'est une zone centrale donc c'est ce processus historique qui m'intéresse c'est pour ça que j'ai commencé par l'hydraulique dans la Hwaï puis le peuplement dans la Hwaï puis les activités des monopoles sur le thé où la Hwaï joue enfin le Tianhua exactement joue un rôle important donc l'association entre le bassin et le sud-est me semble importante et intéressante c'est plus tard que je découvrais qu'un autre historien bien plus important que moi Kenneth Pomerance au même moment écrit sa thèse qui s'appelle The Making of an Interlamp et lui travaille sur le Shandong comment le Shandong est devenu une périphérie donc Skinner est d'autant plus important je suis obligé de réfléchir sur les propositions de Skinner à partir de mon travail sur la Hwaï et ce processus historique de déqualification d'une région et très récemment Lin Zhang à Cambridge a écrit une thèse qui est devenue un très beau livre sur le déclassement du Hwaï et cette fois j'en viens à la réponse plus directe à ta question sur le rôle de l'État Lin Zhang montre bien puisqu'elle travaille aussi sur les Song la question des grandes défluviations du fleuve jaune dans la grande plaine du Hwaï elle montre bien que c'est la politique de l'administration de l'État dynastique qui a sacrifié enfin une des conséquences de cette politique c'était de sacrifier cette plaine du Hwaï et de faire de la Hwaï une périphérie et donc encore une fois grâce à l'expérience que j'ai évoquée terrain société locale il m'apparaît que c'est la tension les tensions entre les différentes strates de ce qu'on peut appeler l'État dynastique entre des gouvernements centraux des instances régionales et puis cette société locale y compris au niveau des villages qui est susceptible de rendre compte de cette dynamique territoriale de cette appropriation des territoires et pas simplement un marché de détails et en plus Skinner a été très systématique très prudent il installe son modèle enfin son modèle est le produit d'une analyse de données dans le temps essentiellement la fin du 19ème siècle un peu le 18ème mais surtout le 19ème siècle or comme toujours c'est devenu vulgable puisqu'on retrouve dans des articles les macro-régions pour parler de la dynastie des Trang 15 siècles enfin pas 15 siècles mais 12 siècles auparavant Christian on arrive malheureusement à la fin de cet entretien on aurait évidemment beaucoup de questions à poser sur la situation de la Chine très contemporaine mais on voudrait d'abord et avant tout en fait t'interroger en fait sur au fond la vision qui est la tienne de la pratique historienne en contexte chinois c'est à dire en fait la manière dont toi tu perçois ton travail d'historien dans le domaine spécifique qu'est la Chine au miroir en particulier de l'ouvrage qui va incessamment sous peu paraître aux belles lettres sur la dynastie des Song et qu'il y a eu une vaste synthèse sur cette période de près de trois siècles et demi alors évidemment un ouvrage de synthèse c'est un ouvrage que j'ai conçu en m'intéressant à l'histoire économique et financière on en a déjà parlé mais bien sûr aussi avec une histoire politique et militaire beaucoup plus traditionnelle une histoire-bataille comme on le disait à un moment c'est-à-dire raconter un récit mais aussi cette préoccupation qu'on a soulignée de lier au fond la pratique historienne aussi en sociale donc m'intéresser à l'histoire intellectuelle l'histoire sociale un continent qui est aujourd'hui le droit je n'en suis pas le spécialiste mais on a la conviction et les éléments qui permettent de de voir que contrairement à ce qu'on a longuement dit à propos des rites il existait bien des codes de loi et des soucis de magistrats qui étaient dont le travail juridique était essentiel alors pour ma part et compte tenu de mon expérience Charles Hartmann dont on vient de enfin dont on a évoqué ailleurs le dernier livre qui est un livre très important met en exergue une citation de Fustel de Coulange qui dit l'histoire ne se fait qu'avec des textes bon alors moi c'est ma tradition et sans récuser toute l'importance et la pertinence d'histoires de la culture matérielle ou d'une histoire basée sur l'archéologie par exemple je pense à notre collègue Jo Bing qui a fait un formidable travail sur l'histoire de l'océan indien grâce à toutes ses recherches d'archéologues d'Asie du Sud-Est aux côtes africaines et à la péninsule arabe donc c'est pas du tout pour récuser mais c'est pas c'est pas là-dessus que j'ai construit cet ouvrage alors je l'ai dit je vais pas revenir encore sur cette idée que au fond ce qui permet d'avoir une vision du dynamisme c'est de s'intéresser à la fois au local en termes social en termes aussi physiques les territoires c'est-à-dire la constitution même nos territoires administratifs ce que j'ai essayé d'éclairer dans ce livre c'est quand même à partir des sons que cette j'allais dire entreprise bureaucratique prend des formes d'une part qui vont durer dont certaines institutions vont durer jusqu'à la fin de l'Empire au début du XXe siècle mais c'est aussi une société ouverte que la société des sons du fait de ses faiblesses puisqu'elle a des faiblesses le territoire des sons est un territoire réduit d'ailleurs plusieurs collègues chinois me demandaient pourquoi je m'intéressais à une dynastie aussi faible par rapport au Ming au Grand Ming ou à l'Empire Manchou donc c'est ce jeu des faiblesses de la capacité des ressources pardon la capacité qu'ont eue les administrateurs Song et la société Song à se placer au centre des échanges en Asie que j'ai voulu mettre en évidence grâce à ce livre donc une histoire économique une histoire institutionnelle une histoire sociale une histoire militaire aussi voilà le contenu de cette synthèse faite à partir de textes Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs